Musique Lors du lancement de la reprise des travaux en avril 2019, le président de la République avait promis que la réhabilitation devrait être achevée avant la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance, le 26 juin 2020. Comme beaucoup de rendez-vous, celui-ci sera manqué. Mais les autorités ont retenu une autre date symbolique pour marquer la fin, au moins, d'une partie des travaux. Le 6 novembre 2020, 25 ans, jour pour jour après l'incendie qui a détruit le Rouva d'Antan Nariv. Les travaux de réhabilitation du palais de Matakamiadan et de celui de Besakhan sont officiellement réceptionnés. Pour marquer cet événement considéré par le chef de l'État comme le symbole de la souveraineté nationale retrouvée, le Rouva d'Antan Nariv est rebaptisé Rouva de Madagascar, une dénomination qui ne fait pas l'unanimité, tout comme le colisée que les autorités ont fait construire dans l'enceinte du Rouva. Travaux non achevés ou volontés de calmer les tensions après les polémiques, le colisée ne sera pas inauguré. Il y aura néanmoins deux autres événements marquants, en plus de l'inauguration de la fin des travaux sur les palais de Manzakamiadan et de Besakhan. Le retour à Madagascar du couronnement du dé royal de Ranavalna III, qui avait été exposé depuis le début du XXe siècle au musée de l'armée en France. Ainsi que l'acquittition de certains biens ayant appartenu à la reine Ranavalna III et à sa tente Ramas Ndazan lorsque celle-ci était en exil. Autant de symboles de souveraineté retrouvés et autant de moyens destinés à raviver la fierté nationale, selon Andra Zouil, qui promet en même temps de tout faire pour que les biens du patrimoine national, symboles de différents royaumes malgaches, reviennent à Madagascar. Parmi ces objets, le crâne du roi Tuera du Ménabé, qui a été particulièrement cité par le chef de l'État comme une priorité.